Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des Vraies Voix avec Philippe Billiger, Françoise de Gois et Pierre-Yves Martin. Le ministre de l'Éducation nationale veut afficher sa détermination face à la montée des atteintes à la laïcité. 720 signalements recensés en octobre contre 313 en septembre. Pape Diaye a adressé hier soir au recteur d'académie un plan laïcité avec quelques axes de travail. Dialoguer puis sanctionner en cas de nouvelle atteinte, renforcer la protection des personnels menacés et mieux former les chefs d'établissement. Nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Sakoun, président d'Unité Laïque. Jean-Pierre Sakoun, bonsoir. Bonsoir. On va déjà faire un tour de table des Vraies Voix. Est-ce que pour vous la laïcité est en danger, Philippe Billiger ? Enfin, elle est probablement l'objet d'attaques quotidiennes. Mais comme on parle du ministre de l'Éducation nationale, je constère que déjà cette circulaire est un petit progrès par rapport à l'indifférence qu'il paraissait manifester lors d'une émission, le grand jury, sur RTL et LCI. Premier point. Deuxième point. Je crains qu'on se heure toujours à certaines difficultés. C'est-à-dire qu'il espère n'être pas obligé d'aller vers des sanctions et qu'il y aura souvent des accords tranquilles et pacifiques avec les élèves. Ça n'est pas évident. Troisième élément, c'est le fait qu'il pense aussi qu'il sera relativement aisé de départager ce qui tient à la volonté de pédagogie religieuse ou bien tout simplement un goût de l'apparence. Et ça, ce n'est pas gagné non plus. Mais je note et je termine que cette circulaire au moins me semble un peu plus claire qu'avant et va apporter quelques lumières aux professeurs et proviseurs. – Françoise Degoy et Pierre-Yves Martin, on donne la parole à Jean-Pierre Sakoun. – Moi, je crois que c'est encore un coup d'épée dans l'eau. Vous savez, des circulaires comme ça. J'ai vu Najat, Valo-Belkacem en faire après les attentats de Charlie en 2015. J'ai vu Jean-Michel Blanquer faire de la circulaire. C'est bien, je vous accorde que par rapport à ce que renvoie comme message Pape Dey, on a le sentiment au moins qu'il agit. Mais mon sentiment, c'est que c'est, à mon avis, quand même plus de la posture que de la réalité. – Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je trouve que, comme quoi tout arrive, hein. Non, je trouve, ce qui me dérange dans la circulaire, c'est sa traduction opérationnelle. Je suis chef d'établissement, je suis personnel de l'éducation nationale. Est-ce que je vais être en capacité de comprendre le sens de cette circulaire, les points particuliers, les dispositifs, etc. Parce que, finalement, dialogue et après-sanction, c'est du bon sens. – Oui, et puis protéger le personnel, oui, bon, d'accord. – Jean-Pierre Sakoun, vous êtes d'accord avec les vrais voix que c'est peut-être un peu un coup d'épée dans l'eau de la com ? – Oui, bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien ? – Oui, on vous entend très bien, bienvenue. – Écoutez, je suis d'accord, oui, globalement, non pas sur l'expression de coup d'épée dans l'eau, parce que je pense que ça va au-delà de ça. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes politiques, de ministres, de grands dirigeants qui ont affirmé une forme de politique et que la réalité a obligé, finalement, à appliquer une autre politique et qui ne l'ont pas si mal appliquée. Or là, le réel est revenu très brutalement sur la table de M. Papandiaï avec la note des renseignements territoriaux et les deux notes du comité interministériel de lutte et de prévention de la radicalisation. Et donc, il est bien obligé d'en prendre la mesure. Et cette circulaire a un défaut majeur sur lequel je reviendrai, mais elle a l'avantage pour la première fois d'être d'une immense précision sur ce que sont les atteintes à la loi de 2004 et sur la volonté de lutter contre ces atteintes. Alors, sa limite, elle a déjà été présentée par vos invités, c'est qu'évidemment, la gradation proposée et le mécanisme de mise en œuvre sont très lourds. Or, si on se trouve face à un phénomène relativement massif qui est illustré par des dizaines, des centaines, voire qui sait des milliers d'élèves sur toute la France, il sera quasiment impossible, sauf à engorger l'activité d'un chef d'établissement 8 heures par jour au quotidien, 8 heures par jour, pardon, pour le chef d'établissement de faire l'ensemble des procédures qui sont proposées. C'est la limite. C'est-à-dire que vous ne répondez pas à une guérilla en envoyant des divisions blindées. Ça ne marche pas. Puisqu'on parle de l'Ukraine en ce moment, les guérilléraux, eux, ont bien le temps de partir avant et de recommencer ailleurs ce qu'on leur interdira de faire ici. Donc je crois que la circulaire n'échappe pas à cette difficulté de tout état de droit qui est de protéger le droit en réprimant. Ça, c'est le problème fondamental. Je crois cependant qu'elle a le mérite de la clarté, au moins sur le plan idéologique, et qu'elle a le mérite d'avoir obligé, qu'elle ait d'une certaine manière la concrétisation de l'obligation faite à M. Papundiaï de prendre en compte le réel, c'est-à-dire la lutte contre les menées islamistes, contre la laïcité, contre l'école publique. Jean-Pierre Sakoun, comment gérer la peur, justement, de l'application de ces mesures ? Parce que c'est toujours très compliqué. On a toujours en tête, forcément, Samuel Paty, ce qui va être difficile pour les chefs d'établissement et aussi pour peut-être les personnels de l'éducation. Je crois que la question est plus vaste, parce que je pense que les personnels d'éducation, les chefs d'établissement sont des gens compétents, sont des gens qui n'ont pas obligatoirement peur. Je crois qu'une grande partie de la difficulté a été levée à cause de la catastrophe qu'a représenté l'assassinat de Samuel Paty. C'est-à-dire qu'à la suite de l'assassinat de Samuel Paty et de ce qui est apparu, en particulier dans le livre de David Dinotta, « J'ai exécuté un chien de l'enfer », qui est ce livre terrible, qui, pas à pas, suit le martyr de Samuel Paty, je crois qu'on a pris conscience du fait qu'il ne fallait plus que l'éducation nationale, que les échelons intermédiaires de l'éducation nationale se raccrochent sans cesse aux pas de vagues. Ils continuent à le faire. Je ne dis pas qu'ils ne le font plus. Mais aujourd'hui, ils ne le font plus dans le silence et dans l'impunité. On le sait. Et on sait qu'entre l'impulsion donnée par un ministre, que ce soit Jean-Michel Blanquer, où aujourd'hui Pape Ndiaye est le terrain, il y a des effets des multiplicateurs qui font qu'un kilomètre franchi au sommet fait un centimètre à la base. Et il faudra continuer à porter cette pression. Mais je crois que les chefs d'établissement ne sont pas des gens peureux, ce qui est plus grave. – Ce n'est pas une question d'être peureux, c'est une question que ça reste quand même compliqué. Philippe, Philippe Bilger, direction. – Je voudrais vous demander… – Excusez-moi, je voudrais ajouter une chose. Parce qu'on ne peut pas traiter de cette question sans traiter de la question fondamentale qui est « Que veut-on faire de l'école de la République ? » Est-ce qu'elle doit continuer à former des citoyens républicains, comme l'espéré, le sujet Ferdinand Buisson, ou est-ce qu'elle doit devenir une école publique à l'américaine dans laquelle on vient cirer ses fesses sur un banc pendant dix ans avec un diplôme au bout qui n'a aucune valeur ? Si c'est la première chose, alors la question laïque sera résolue à l'intérieur même de cette entreprise plus générale de sauvetage de l'école publique. Si on ne sauve pas l'école publique, on ne sauvera pas la laïcité au sein de l'école publique. – Je voudrais vous poser une question un peu plus générale. À votre avis, est-ce que le paradoxe de cette circulaire et peut-être ses limites, c'est que précisément, elle pêche par une sorte de respect de la nuance ? Est-ce que le problème aujourd'hui n'est pas qu'on a du mal à départager entre ce qui relève de l'offensisme politique et ce qui peut apparaître, je n'y crois pas trop, mais il paraît que ça existe, la liberté religieuse ? Qu'en pensez-vous ? – Alors, vous avez parfaitement raison. C'est ce que je disais au début et ce que vous aviez dit avant moi d'ailleurs et probablement mieux que moi, c'est que le problème fondamental est qu'on est dans un état de droit et heureusement, et que respectant cet état de droit, il y a un certain nombre de procédures à respecter qui le protègent, mais face à des gens qui ne le respectent pas, on est confronté à la vieille et traditionnelle question, les ennemis de la liberté doivent-ils être traités dans le cadre de l'état de liberté ? C'est toujours le problème. Alors, excusez-moi, la deuxième partie de vos questions plus générales, pour que c'est sûr… – Non, mais vous, j'y avais répondu d'une certaine manière puisque vous avez approuvé le propos que j'avais tenu initialement. Donc, je suis persuadé que mes amis ont d'autres questions à me poser. – Françoise de Gord. Non, juste un mot pour dire que c'est bien de caricaturer, mais l'éducation américaine n'est pas ce que vous en dites, « Mon cher ami, ça n'est pas s'asseoir et aller cirer un banc avec ses chaussures. » Je dis ça parce qu'une partie de ma famille est prof aux Etats-Unis et je suis assez choquée par ce que j'entends dans votre bouche, il n'y a pas de modèle américain. Il y a un modèle américain pédagogique qui est assez intéressant d'ailleurs, qu'on devrait suivre, notamment l'idée qu'un enfant, dès qu'il rentre, ça fait partie de son éducation à la citoyenneté, le campus est obligatoire. C'est-à-dire que vous devez avoir une bonne raison pour ne pas mettre votre enfant sur le campus, pour l'apprendre à vivre avec les autres notamment. Donc je crois qu'on ne peut pas... Par contre, je note, et j'apprécie énormément ce que vous avez dit sur les proviseurs et sur les personnels d'éducation quand vous dites « Ce ne sont pas des couards, ce ne sont pas des gens qui manquent de courage. » Moi, je me mets à la place du proviseur du collège de Samuel Paty, ou du principal de collège ou du proviseur de lycée. J'imagine. Comment est-ce qu'on réagit ? Tous ces gens-là... Je trouve que la circulaire de Pape Day ne tient pas compte de toute cette chaîne finalement de silence aussi et peut-être aussi de lâcheté. Moi, j'ai quand même noté... On avait Jean-Michel Blanquer qui était le chevalier blanc de la laïcité, accéléré après l'assassinat de Samuel Paty. Je l'ai trouvé assez silencieux quand même sur l'affaire Paty. Il était quand même assez absent. Donc c'est ça le sujet. C'est être très imprégné, très présent, tout en conservant l'État de droit. Vous voulez dire ? Jean-Pierre Sacoune ? Oui, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, non pas obligatoirement sur Jean-Michel Blanquer, sur lequel je ne me prononcerai pas, mais je ne cherche pas à polémiquer avec des politiques, mais sur le fond, sur l'idée qu'effectivement, on n'a pas le bon outil face à la situation. Je voudrais... Il y a quelques jours, on a commémoré le deuxième anniversaire de l'affreuse mort de Samuel Paty. Et la commémoration principale a eu lieu à la Sorbonne organisée par l'Association des professeurs d'histoire-géographie avec Mickaël Paty, la sœur de Samuel Paty, qui a fait un magnifique discours qu'on peut trouver sur le site de notre association. Et ce magnifique discours, elle l'a achevé face au ministre en le regardant dans les yeux et en lui disant « Tant que rien ne change, c'est que rien n'est fait ». Et ça, c'est incontournable. C'est incontournable. Parce qu'effectivement, c'est le réel et ce qui se passe et les effets et décisions qui décideront du fait de savoir si les choses ont été faites ou pas. Or, aujourd'hui, on peut se poser cette question. – Si je peux me permettre, il y a aussi un temps à prendre en compte entre l'action et le résultat attendu. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que je suis très surpris par votre optimisme. Vous devez certainement avoir raison et je ne veux pas polémiquer avec vous sur ce sujet-là. Moi, je trouve que les chefs d'établissement soient courageux, bien sûr. Personne ne dit le contraire. – Si, beaucoup de gens disent le contraire. – Je dis juste que c'est dans la capacité du personnel à traduire, à faire vivre ces orientations-là. Ça me semble difficile à partir d'une circulaire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il n'y a pas que l'école. C'est le modèle de société. C'est notre société qui doit engager une vraie démarche. Et j'ai l'impression qu'on se cantonne juste à l'école comme si c'était un espace complètement fermé. Oui, mais en fait, dans cet espace qui est complètement fermé, il y a le rôle des parents sur lesquels on ne dit rien et qui ont quand même une part importante. Le rôle des familles, de l'influence des relations externes. Et en fait, l'école, c'est un organisme vivant qui se nourrit de ses principes intérieurs, mais aussi du monde extérieur. Et du coup, c'est ça qui me semble un petit peu bancal. – Jean-Pierre Sakoun en 30 secondes, pour conclure. – Oui, c'est ce que nous avons traité lors du colloque que nous avons organisé au Sénat le 8 octobre que vous trouvez en ligne, avec en particulier le discours liminaire de Marie Perret, une formidable enseignante de Jean-Michel Blanquer et de Jérôme Gage du Parti Socialiste, qui sont revenus justement sur cette question de la durée et de la latence entre les prises de décisions et l'application, pour répondre à la première partie de votre remarque. Sur le fond, il est évident que, je le répète, ce ne sont pas les individus qui sont à mettre en cause, c'est la mécanique, la mécanique de fonctionnement de l'éducation nationale. On peut voir réapparaître quelque chose de très important dans cette circulaire, c'est la réémergence de ce millier d'enseignants qui ont été très bien formés à l'enseignement de la laïcité à leurs collègues, dont le travail avait un peu disparu ces derniers mois et ces dernières semaines. Donc on se demande si M. Papandia ne voulait pas le mettre derrière une porte et de lui en parler. Là, on le voit réapparaître dans la circulaire qui affirme que tous les enseignants, tous les personnels devront être formés. Voilà une chose qui est à faire. Mais sur la société, je l'ai dit à travers la question de l'école, vous avez évidemment parfaitement raison. L'école ne peut pas prendre sur son dos tous les malheurs et toutes les misères de la société. L'école, elle est là pour transmettre des savoirs disciplinaires permettant de constituer un esprit critique et de former des citoyens. Si déjà, elle faisait ça et qu'elle laissait et que la société ne lui demandait pas de prendre en compte entre autres les carences des parents, nous avions franchi une immense étape. Merci beaucoup Jean-Pierre Sacoune d'avoir été avec nous, président d'Unité Laïque. Vous restez avec nous dans un instant. On va se détendre un petit peu sur des sujets un peu plus légers puisque ça va être le quiz de l'actu. Ne trichez pas. Non, 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 non. Vous avez triché, je sais. Mais trichez avec quelle églance ? Oui, bien sûr, t'as raison. T'as raison, mon pépant. Les voix dans un instant. Et c'est la suite, bien sûr, des vraies voix jusqu'à 20h. Bienvenue à tous, c'est Sud Radio. Sous-titrage ST' 501